... Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter le bilan de la semaine 3. On va s'intéresser rapidement d'abord à l'avis du MOOC. Alors, les inscriptions commencent à atteindre un palier, un petit peu comme dans la partie 1. Vous êtes à l'heure actuelle, ce matin, vous étiez 1 865 inscrits. Les comptes 4-6, on n'a quasiment plus de création. Il y a eu des demandes, donc les gens vont recevoir leur avis, enfin le lien qui leur permet de faire la création. Mais c'est vrai que la procédure est sensiblement plus compliquée. Par contre, le nombre d'exercices déposés reste relativement stable. Pour ce qui est des questionnaires, c'est dommage. Là, j'ai l'impression qu'on va plafonner à 20% des inscrits qui auront rempli le questionnaire de début de MOOC. J'espère qu'ils seront nombreux à remplir les questions de fin de MOOC qu'on va publier d'ici quelques temps. Parce que c'est vraiment important pour nous de voir ce qui se passe bien et ce qui se passe mal. Au niveau de la pyramide des âges, donc ça c'était l'État la semaine dernière et ça c'est l'État cette semaine, on voit quelques changements. Mais encore une fois, on n'a plus beaucoup d'évolution et ça ne fait que confirmer ce que l'on avait observé. Sur le pays de résidence, on a toujours 32 pays. En fait, la carte n'a pas bougé en termes de code couleur puisque les nouveaux qui ont rempli le questionnaire se dispatchent un peu partout dans le monde. Mais sans faire passer un pays d'un seuil à un autre. La seule chose en fait qui change, c'est le maximum ici, c'est qu'on passe de 225 à 235 habitants dans la zone rouge qui est en fait la France. On a procédé à une mise à jour de la carte interactive qui référence maintenant 366 personnes et 189 lieux différents. Je vous rappelle qu'il y a deux questions derrière l'idée de cette carte interactive dont vous trouvez l'URL dans une séquence dédiée. Et puis, je l'ai envoyée également par mail. Vous le trouvez dans les billets du jour. Eh bien, c'est de procéder à une rencontre physique. Donc, il y a une rencontre qui est en train de s'organiser sur Paris, je crois, le 13 juin. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose qui a été lancé du côté de Grenoble, du côté de Toulouse aussi. Bon, ça peut être assez sympa. Et puis, surtout, et ça, c'est important qu'on ait un feedback rapidement sur ce sujet-là. J'avais évoqué une idée qu'on avait eue au niveau de l'équipe pédagogique qui était de proposer un projet en groupe qui serait un projet que vous feriez à l'issue du MOOC, typiquement en juillet et août, et qui aboutirait début septembre sur la publication d'une application sur l'App Store. Et donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose d'un petit peu plus conséquent, qui soit un exercice à la fois un petit peu marrant, qui vous permettrait d'étayer les connaissances que vous avez acquises dans ce MOOC. Et il est peut-être intéressant pour cela de se regrouper géographiquement, mais c'est important pour nous de savoir s'il y a suffisamment de gens qui sont intéressés, parce qu'il faut qu'on réfléchisse, on a quelques idées, mais il faut qu'on réfléchisse plus avant au sujet que l'on vous soumettrait. Autre information, toujours dans l'objectif de ces regroupements, c'est les villes avec un centre de participants. J'ai ici listé celles qui ont trois participants au plus. Il y a 51 villes ou lieux dits référencés, dont 54 avec plus d'un participant. L'activité sur les vidéos, vous voyez que là, on est arrivé à des semaines qui sont des semaines normales. On était sur des décades au début, puis maintenant, on est sur les semaines d'une semaine. On va aussi cesser d'avoir des week-ends super prolongés avec des ponts, des viaducs et autres. Donc, vous avez dit que du coup, on va probablement vers une normalisation de la courbe, mais vous voyez que là, on a en début de semaine, effectivement, un pic de lecture de vidéos et puis un creux jusqu'au jeudi soir où en général, la vague de front est probablement plutôt centrée sur les exercices. On a atteint cette semaine les 14 000 vues. Si on s'intéresse aux vues vidéo par vidéo, donc ça, c'était l'état de la semaine dernière, vous voyez que ça augmente pas mal. Et vous voyez que beaucoup d'augmentation sur la semaine 3, normal, c'était en semaine 3, mais également en semaine 2 et en semaine 1. Bon, encore une fois, on aura toute une série, il y aura un petit peu de temps, de laps de temps entre le moment où le MOOC s'arrêtera et où vous devrez remettre l'exercice correspondant à la demande d'attestation. Donc, n'ayez crainte, a priori, tout devrait bien aller. Vous observez également qu'on a ici un petit peu de vidéos qui ont été vues la semaine 4, qui, au moment où je tourne, a été diffusée un peu plus de 24 heures plus tôt. Alors, on peut comparer cela par rapport au nombre d'inscrits. Comme je vous le disais dans la vidéo de bilan du MOOC partie 1, là, ce serait intéressant de comparer par rapport aux réponses aux questionnaires. C'est les gens qui ont été un petit peu plus loin. On ne peut pas s'appuyer sur la création des comptes 4-6, puisqu'on a récupéré les comptes 4-6 de la partie 2. On va essayer de voir si on peut avoir l'information qui est du nombre de... Enfin, de la date de la dernière connexion, de façon à identifier les gens qui sont restés actifs dans le MOOC 2e partie, comme étant un deuxième indicateur, entre guillemets, de performance. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard, mais le niveau de vos contributions, tant sur les forums que dans les exercices que vous soumettez, est élevé. Donc là, ceux qui restent, ce sont clairement les courageux. Et on est, de ce côté-là, assez satisfaits. Regardons ce qui s'est dit sur le forum. Alors, il y a eu une discussion à propos de la gestion mémoire et de la gestion des images qui a été soulevée par Draken. Alors, en fait, Draken était insatisfait de l'approche de superposition des fonds d'écran que je proposais pour switcher les fonds. Et il dit, c'est coûteux. Et puis, il me fait remarquer que je fournis des images qui sont supérieures à 1024x1024. Et il m'a pointé qu'effectivement, dans la doc, assez au début d'ailleurs, dans un endroit que moi, je ne lis plus, parce que je m'intéresse plutôt aux méthodes pour voir ce qu'il y a dans les méthodes, et bien, effectivement, il y a cette recommandation d'éviter d'avoir des images d'une taille supérieure à 1024x1024. Je trouve ça d'ailleurs étonnant, parce que sur un iPhone 6 Plus, on est censé pouvoir regarder des vidéos en Full HD, et Full HD, c'est 1920x1080. Donc, on est supérieur à 1024x1024, et sur la vidéo qui pèse encore plus long. Mais bon. Alors, indépendamment de ça, il a totalement raison. Il essaie bien d'être obsédé par la mémoire. Visiblement, il a des souvenirs anciens où il programmait sur une machine de 64 kB. Moi, j'ai même fait pire, 16 et 1 kg. Mais cela dit, du coup, je me suis intéressé, quand j'ai corrigé, j'ai regardé les exercices que vous avez soumis, et en particulier ceux qui ont utilisé la technique de superposition, j'ai regardé attentivement la consommation mémoire. Vous avez dans Xcode, dans la zone, vous avez plusieurs onglets dans la zone qui contient, en fait, d'habitude, le navigateur dans les fichiers. Et il y en a un qui vous permet, lorsque vous pilotez l'application sur un terminal, de surveiller ce qui se passe en termes de consommation CPU, mémoire et disque. Et puis réseau aussi. Et donc, j'ai pris les applications, je les ai secouées, bien changé tous les fonds, etc., etc. Et j'ai observé que l'on était systématiquement sous 15 mégas de mémoire occupée sur un iPhone 6. Donc là, vous avez ici un exemple. Et qu'on était, en général, un peu au-dessus sur l'iPad mini 3 que j'ai utilisé pour faire les tests. Mais systématiquement, ou presque systématiquement, au-dessous de 15 mégas, l'exception notable de Alix Martindé, pour lequel je suis monté à plus. Je crois de l'ordre de 50. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, d'ailleurs. Alors, il faut savoir que sur un iPhone 6, comme sur un iPad mini 3, il y a un giga de mémoire central. Sur des terminaux un peu plus anciens, comme l'iPhone 5 ou l'iPod 5G, je crois qu'on est à 512, ou peut-être 256, sur des terminaux un peu plus anciens. Mais bon, ça reste, malgré tout, relativement raisonnable. Même si, encore une fois, je pense que Draken a raison de soulever ce problème-là. Je ne suis pas certain, mais en particulier, ça pourrait être un motif de refus d'application. Donc faites attention à ces trucs-là, de façon à ne pas être embêté si vous soumettez une application sur l'App Store. Nous connaissons également la date de la WWDC, World Wide Developer Conference, de 2015, qui se déroulera du 8 au 12 juin à San Francisco. On y attend plein, plein, plein de choses. Il y a quand même un certain nombre de bruits. Alors, évidemment, on va sans doute entendre parler d'iOS 9 et de OS 11, Mac OS 11. Mais il se bruit très, Dieu merci, qu'on va vers moins de nouveautés et plus de stabilité. Il faut des nouveautés parce qu'il y a une espèce de course avec les voisins. Mais d'un autre côté, cette course aux nouvelles fonctionnalités, c'est en tout cas dans le cas de Yosemite, traduit par une certaine instabilité. Si c'est une instabilité certaine, moi, par exemple, je suis resté à Mavericks à cause de ça. Et j'ai même un collègue qui, du coup, s'est tellement énervé qu'il a installé Linux sur son Mac parce qu'il n'en pouvait plus des problèmes qu'il rencontrait avec Yosemite. Après, ça dépend probablement des usages qu'on en a, mais c'est quand même d'une certaine notoriété. Donc, aller vers une stabilisation des fonctions de l'OS et à augmenter la qualité et l'absence de plantage, c'est une plutôt bonne nouvelle. Cette semaine, on a également eu, pour ceux qui ont une montre, une mise à jour de l'OS qui est sur la montre. Alors, c'est intéressant parce que moi, je pensais que la mise à jour, elle viendrait avec celle d'iOS. Et en fait, non, c'est décorrélé. C'est-à-dire qu'en fait, le déploiement se fait via le logiciel qui est installé sur votre téléphone. On est passé donc de, je ne sais pas, on l'appelle WatchOS, je pense, de 1.0 à 1.0.1. Et en fait, pour mettre la montre à jour, il faut que la montre soit en charge et chargée à plus de 50% et bien évidemment, le plus près possible du téléphone pour que la communication se passe bien. Je vous ai mis ici une copie d'écran que j'ai piquée à Mac Génération, Mac Bidou, je ne sais pas, qui en fait donne la liste des modifications qu'apportent, des améliorations qu'apporte cette 1.0.1, parmi lesquelles on découvre que 13 failles de sécurité ont été corrigées. On devait s'y attendre. On a commencé par être intéressé par pirater des grands systèmes. Maintenant, on s'est ensuite attaqué aux ordinateurs personnels. Maintenant, c'est vos téléphones qui sont en danger. Il est clair que, par exemple, si vous faites du tut, du gel, je n'ai rien dit, d'accord, pour pouvoir faire plein de choses plus facilement, dirons-nous, eh bien, il faut que vous fassiez extrêmement attention parce qu'en ce faisant, vous ouvrez un certain nombre de choses qui peuvent s'avérer, vous pouvez transformer, si vous le faites mal, votre téléphone en une gigantesque faille de sécurité ambulante. D'accord ? Et donc, l'étape suivante, c'est que manifestement, on va pouvoir vous pirater avec vos montres. Mais ça, c'est le bonheur des objets connectés. J'attends le moment où on piratera des réfrigérateurs ou des grippes. Si, cette semaine, j'ai décision de M1 qui travaillait sur un projet sur Termino Mobile avec iOS et qui travaillait dans la salle de machine et donc, ils étaient sous Xcode 6.1. Et puis, quand j'ai voulu compiler le projet sous Xcode 6.2, eh bien, j'ai réalisé qu'il y avait plein d'erreurs de compil. Et puis, quand j'ai utilisé le Xcode 6.1, les erreurs de compil avaient disparu. Donc, il y a en fait quelques modifications. Je pensais qu'il n'y en avait pas et là, j'en ai découvert une. En fait, c'est parce que les exercices correspondent, les table views, un certain nombre de mes exemples, ils sont en objectif C. Et donc, du coup, il n'y a pas de problème. Eh bien, tout simplement, c'est que, ici, le texte label dans une cellule d'un table view est devenu un optionnel. Et par conséquent, ce qu'on écrivait ici ne marche plus. Il faut désormais faire bien attention d'ajouter un système de déréférencement. C'est-à-dire, soit un point d'interrogation qui va vous faire un test et puis qui ne va rien faire si, par hasard, le cell, point d'interrogation, point texte label, point d'interrogation, est nul. Soit un point d'exclamation qui, par contre, va planter si le texte label vaut nul. Eh bien, on est mûr pour l'application de la semaine. Alors, je vais le redire, ça devient de plus en plus difficile de choisir l'application de la semaine. Vos productions sont une grande qualité. Elles ont des petits défauts qui sont liés soit à un manque d'expérience, soit, à mon avis, à un manque de temps. Parce qu'effectivement, une semaine, c'est court. Il faut regarder les vidéos, il faut réfléchir à l'exercice, il faut le faire. Et en particulier, le défaut number one, qu'on a observé sur un certain nombre d'exercices rendus, c'est de laisser la rotation déverrouillée sur un grand terminal. Donc, ça, c'est assez rigolo. Ça donne des effets un peu marrants. On va voir ça bientôt. Donc, continuer comme cela. Vraiment, pour l'équipe pédagogique, je peux vous dire, c'est assez gratifiant, cette qualité, même si, effectivement, on n'a pas les big numbers qu'on avait pu observer dans d'autres situations. Alors, le roule tabi de la semaine est délivré à Imanu Petit. Et en l'honneur du festival de Cannes, on va lui délivrer la palme du MOOC, ou la palme du MOOC. Et c'est une très belle application que je vais vous montrer maintenant. Je suis donc sur un petit terminal. Et donc, vous voyez, l'application, il propose de démarrer le jeu. Donc, je vais mettre mon terminal là-dessus, parce que sinon, ça va être assez difficile. Et puis, vous voyez que, voilà. Voilà. Alors, vous observerez que... Zut ! Donc, lorsque... Voilà, tac ! Il y a un rebond. Il y a un rebond lorsque je heurte le... Voilà, c'est assez sympa. En plus, vous avez vu, il y a une rotation de la bille. Vous entendez bien le petit POC. Zut ! Tac ! Et puis ici, tac ! On voit la bille. En plus, du coup, il y a aussi un effet d'animation, donc il ne nous fait jouer que 30 secondes. Il y a aussi un effet d'animation qui fait que la boule est... Enfin, l'étoile est éjectée également. Si je fais un cancel, eh bien, je retourne ici. Et si je fais un start new game, eh bien, je me retrouve à une nouvelle partie. Donc, très jolie application sur petit terminal. Intéressons-nous maintenant à l'application sur grand terminal. Donc, ici, j'ai exactement le même mode opératoire. Vous voyez que si je secoue, j'ai bien les changements de fond que j'attends. Donc, évidemment, il faut que je mette mon terminal à plat. Donc, là, jusque-là, tout va bien. Par contre, imaginez que je me mette accidentellement à faire ça. Alors là, c'est la catastrophe parce qu'il a changé d'orientation. Et du coup, voilà, je ne sais plus du tout où ma bille va aller. Là, vous voyez... Bon, si je le remets comme ça, eh bien, à ce moment-là... Bon, c'est un peu dommage pour un tel jeu. Alors, d'avoir gardé... T'avais oublié de désactiver la rotation. Alors, évidemment, on pourrait la verrouiller avec le petit taquet ici. Et ça lève tout. Mais ce serait mieux que ce soit au niveau de l'application, bien évidemment, que les choses soient faites. Et en fait, il le gère bien. Il y a une autre application qui... Enfin, il y en a plusieurs autres qui a, mais qui, du coup, n'ont pas prévu de gérer la rotation. Lui, comme c'est fait par Storyboard, ça passe bien. Et dans certains cas, d'ailleurs, du coup, on se trouve avec une bille qui, lorsqu'on incline un terminal comme ça, eh bien, la bille, elle monte en haut parce que, eh bien, probablement que les coordonnées ou les informations fournies par le gyroscope ou l'accéléromètre, ça dépend de ce que vous avez utilisé, eh bien, évidemment, seront du coup mal interprétées ou pas dans la bonne direction. Mais donc, voilà, une très, très belle application. Et donc, félicitations à Imanou Petit. Alors, indépendamment du fait que l'application est très, très belle, elle est professionnelle à tous les sens du terme, même s'il a oublié de désactiver la rotation. Ça veut dire que le code est très bien structuré avec une organisation du projet, avec des répertoires. Quand vous regardez le navigateur de fichiers à gauche, c'est vraiment très, très agréable. Il a utilisé Storyboard. C'est intéressant, puis c'est une utilisation... Alors, Imanou Petit, c'est toujours très, 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 très technique. Donc, une utilisation avec... Enfin, une Storyboard que moi, je ne sais pas faire, clairement, je l'avoue. Il a également utilisé UI Dynamic. Donc, ça, c'est pas mal pour gérer la manipulation des objets. Il n'est pas le seul à avoir fait ça. C'est quelque chose dans lequel il faut que je mette mon nez. Je ne suis pas très, très, très compétent encore là-dessus. Et c'est clairement un projet à regarder. Alors, à regarder, Imanou Petit, c'est toujours bien technique. Tube d'aspirine dans les environs, welcome. Je sais d'ailleurs... Enfin, je crois que c'est lui qui disait quelque part que ce n'était pas un professionnel de la programmation. Mais en tout cas, il programme comme un professionnel. Donc, ça, c'est clair qu'il débrouille très, très bien. L'apparence de l'application est très, très bien faite. Il y a quelques petites variantes par rapport à la solution que je propose et qui était inspirée de celle, comme je vous l'ai dit, dans la vidéo de Yanos 94 l'an dernier. Les exhibitions sont vraiment très, très bien avec la barre d'outils au-dessus, avec l'effet blur, etc. Et bon, moi, j'aurais juste mis un petit canal alpha, un petit peu de translucidité sur le fond de la vignette du décompte au début. Mais vraiment une très, très belle application, encore une fois. Alors, il y en avait d'autres qui étaient aussi très, très bien. Moi, j'aimais bien aussi celle des SEM40. Un truc qui est marrant, une innovation qui est marrante, c'est le mode opératoire dépendant du fond d'écran. En particulier, dans la vue avec Phobos, il avait remplacé l'étoile par un monsieur heureux et puis la bille par un astéroïde qui, effectivement, faisait... Ah oui, puis alors, quand elle passe d'un côté, elle quitte à bord de l'écran, elle va de l'autre côté. Du coup, on peut, en mettant le terminal comme ça, atteindre des vitesses absolument démentielles avec un effet de bord que j'apparente quand même un bug. C'est qu'à un moment donné, l'astéroïde va tellement vite qu'il y a un échantillonnage, il va aller à un point A là et puis il y a un autre point derrière, un point B. Et puis, entre les deux, il y a un monsieur heureux qui était bien dedans, mais effectivement, comme il a échantillonné avant et après, on ne voit pas qu'il a touché monsieur heureux. Et là, en fait, dans la pure logique des choses, on n'est pas dans l'infiniment petit où la physique quantique peut s'appliquer. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a un monsieur heureux de Schrödinger, ça ne marche pas. Là, il faudrait qu'il y ait un calcul de trajectoire pour pouvoir détecter que monsieur heureux s'est fait exploser par une météorite. Celui de Twin aussi est assez sympa. La bille est assez nerveuse. Donc, très vite, il faut avoir des réflexes. Le code est assez intéressant sur l'aspect MVC. Et en particulier, il a vraiment bien découpé. Il a différentes vues. Il a un contrôleur qui pilote différentes vues. C'est assez joliment fait. Moi, je l'ai bien aimé. Il y a Emutinel qui a un code très, très propre et simple, bien programmé. Codeclair, l'un de nous, a même dit que c'est presque un corrigé type parce que, du coup, il y a un côté assez pédagogique de la façon dont c'est présenté. Celui de Michel-Marie aussi est pas mal. Il a un mode pro qui paraît-il assez frustrant. Le code est pas mal aussi. Quoique un peu sur-commenté. Alors, je vais revenir sur cette histoire de sur-commentaire. Il vaut mieux trop que pas assez de commentaires, peut-être. Mais il faut savoir que quand vous maintenez une application, vous maintenez aussi ses commentaires. Et quand vous avez une ligne qui dit « je vais faire ceci » et dessous la traduction dans le langage de programmation, on peut dire que c'est sur-commenté parce que si vous modifiez l'instruction, vous allez devoir modifier la ligne de commentaire. Et donc, ça veut dire que vous modifiez tout le temps des lignes par paire. C'est un peu inutile. Il y a des choses. Après, le mec qui vous lit peut avoir l'impression que vous le prenez pour un donneux. Bon, il faut faire un petit peu attention. Alex Martiday, il a une version qui est sympa. Alors, lui aussi, il a un mode opératoire qui change en fonction des différentes fonds d'écran. Alors, il a un fond d'écran avec une quiche qui se balade ou une pizza, je ne sais pas. Puis, c'est moi qui remplace l'étoile. Voilà. Bon, c'est assez marrant. La rotation, par contre, a été oubliée sur le grand terminal. Ça fait partie des applications sur lesquelles ça pose un problème. Et puis, il y a GDMall qui a fait quelque chose de pas mal. Avec aussi l'usage de UI Dynamics, comme il y a nous le petit. Par contre, je trouve que son code est mal structuré. Si je me souviens bien, tout est dans le vue contrôleur. Et un beurk, c'est un peu dommage, ça. C'est pas... Enfin, vous pouvez, à votre stade, on sait que vous savez faire mieux. Et bien, on arrive à la conclusion. La conclusion, c'est que cette application-là, elle peut être diffusée sur l'App Store. Alors, vous réalisez que vous avez un jeu qui est bien sophistiqué, bien structuré. Et clairement, l'application d'Imanou Petit, je vous rappelle que le code que vous écrivez, il est en Creative Commons, c'est la règle du MOOC. Mais moi, ça ne me dérangerait pas qu'il le diffuse sur l'App Store, s'il a un abonnement. Parce que vraiment, c'est du code de très, très bonne qualité. Enfin, l'application, elle est vraiment sympa. La semaine prochaine, vous allez faire une autre application qui peut être assez sympa, qui est une application où on va jouer avec la bibliothèque de musique du terminal. Alors là, par contre, on est dans les exercices qui, comme le rouletabille, ne peuvent être testés que sur un terminal. Le navire de la semaine. Alors, le navire de la semaine, on reste dans les navires d'exploration. Il s'agit du Pourquoi pas, qui a été élaboré par le commandant Charcot. Le commandant Charcot, c'était un explorateur du début du XXe siècle, qui était un spécialiste de toute l'Arctique. Donc, il a, je crois, participé à des sauvetages, donc c'était coincé. Enfin, bon, c'était vraiment une époque où l'humanité s'intéressait beaucoup à l'Arctique, avant de s'intéresser aussi à l'Antarctique. Et donc, ce navire était un navire d'exploration, qui a fait un certain nombre de voyages océanographiques, de mesures, d'analyses, etc. Qui est un navire à navigation mixte, à voile et à vapeur. Alors, l'intérêt du truc, c'est que quand vous avez du bon vent, vous pouvez utiliser les voiles. On n'est pas dans des conditions, comme sur les paquebots, où on a vraiment besoin de respecter un horaire. Et du coup, on économise le charbon. Donc, on peut emmener autre chose à la place du charbon. Et puis, quand on est sur des manœuvres délicates, ou que c'est plat, eh bien, on fonctionne sur le moteur à charbon. On peut dire, probablement, un moteur à mazout, je ne sais pas. Il faudrait regarder les caractéristiques du Pourquoi pas. Alors, ce Pourquoi pas, il a fait pas mal de voyages. Hélas, il a eu une fin tragique, que je ne vous souhaite pas, évidemment. C'est qu'il a été pris dans une très, très violente tempête, très, très, très loin au nord. Et il a fait naufrage. Et il n'y a que très peu de membres d'équipage qui s'en sont sortis indemnes. Et en particulier, quand le charcot est mort dans le naufrage. Et du coup, il y a eu un certain nombre de timbres. Là, vous en avez ici un, avec une représentation de charcot. Et puis, du Pourquoi pas, pardon, au milieu des glaces, qui sont des timbres commémoratifs de sa vie et de ses expéditions. Eh bien, voilà. Sur cette image, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada